Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, notre vidéo aura pour thème l'amour. Saviez-vous qu'on peut dédier sa pratique de yoga à quelqu'un ? Ou à quelque chose ? Ou à ce qu'on veut ? Alors je me suis dit qu'avec le printemps qui approche, on allait dédier notre pratique d'aujourd'hui à l'amour. Et plus précisément à quelque chose ou quelqu'un qu'on aime beaucoup. Alors je vous vois venir vous qui allez me dire « Oui, mais j'ai pas de chéri, alors c'est pas cool ? » Si c'est cool ! Parce que tu peux aimer très fort ton chat, ton chien, ta maman, ton grand-père, le chocolat. Peu importe du moment que c'est quelque chose ou quelqu'un qu'on aime du plus profond de son cœur. Alors imaginez très fort ce quelque chose ou ce quelqu'un et dédiez-lui cette pratique de yoga avec amour. N'oubliez pas d'enfiler quelque chose de confortable et on se retrouve sur le tapis. Pour dédier notre pratique à ceux qu'on aime, j'ai revêtu aujourd'hui mon plus beau sweet rose, couleur à peu près de l'amour. Et on va travailler sur les ouvertures du cœur, donc de la poitrine. Et automatiquement, quand on ouvre ici, on travaille les « backbends ». Donc en français, les « backbends », les « flexions du dos ». Voilà, les « flexions du dos ». Donc on va passer à quatre pattes, tout de suite, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va essayer de réveiller un petit peu notre bas du dos. Donc on va faire ça vraiment en douceur. Allez-y vraiment avec conscience du geste. Donc dès que vous avez une douleur un petit peu suspecte, vous arrêtez, vous n'allez pas plus loin. On écoute vraiment son corps ici parce que les « backbends », ça peut être un petit peu hard pour certaines personnes. Donc on va inspirer et creuser le dos, monter le nez vers le ciel. Expirez, dos rond, on le pousse dans les mains. Et le nez va venir embrasser les nombrils. On inspire, on creuse. On expire, dos rond. Encore une fois, on inspire, on creuse, on réveille tranquillement le dos. On expire, dos rond. On va tout de suite crocheter les orteils, pousser les fesses vers le ciel et venir en chiant peut-être en bas. On peut pédaler un petit peu. On met le chien en balade. Enlever les petits cheveux qui se baladent aussi. Et poser les talons dans le sol. On étire bien le dos ici. On pousse dans les mains pour envoyer les fesses le plus haut possible. Le ventre veut se rapprocher des cuisses. Et puis avec notre main gauche, on va y attraper notre cheville droite. Et tirer pour aller twister, regarder à l'extérieur du corps. Et on respire. Et on revient. L'autre côté. Bougeage de capuche. Et on respire. Et on revient. On va basculer. Donc faire un dos rond, venir sur la pointe des pieds et basculer en planche. Magnifique. On va rester un petit moment. Essayer de renforcer un petit peu nos bras et nos abdominaux. Et puis quand on le sent, on va serrer les coudes très très fort près des côtes. Plier les coudes. Et descendre jusqu'en bas. Partons. Décrochette les orteils. On vient faire en sorte que nos pieds se touchent. On va replacer les mains si jamais il y a besoin. Près de la poitrine. Les coudes sont vraiment rentrées et serrées contre les côtes. On va poser le front sur le tapis. Et on va faire notre ami le bébé couvre-bras. Donc on va inspirer. Chercher loin devant. Puis dérouler pour aller monter le nez vers le ciel. Ici, on ne pousse pas du tout dans les mains pour monter. Il n'y a absolument aucun poids dans les mains. D'ailleurs, je peux décoller mes mains du tapis. Je cherche juste à faire un petit bébé back-band ici. Les épaules loin des oreilles. A regarder loin devant moi. Et à redescendre. Encore une fois, le bébé couvre-bras. J'inspire, je monte vers l'avant. Et je déroule mon petit serpent. Je décolle les mains pour vérifier que je ne m'appuie pas dessus. Je serre bien les coudes. Et je redescends. Très bien. Cette fois-ci, on va faire un grand cobra. Type cobra royal. Magnifique. Imposant. Donc cette fois-ci, on va avoir le droit de pousser dans les mains. Donc on part dans la même position. Front sur le tapis. Cette fois-ci, on va ouvrir un petit peu les jambes. Je dirais de la largeur du tapis. Ce sera plus facile. On va inspirer. Avancez la tête en avant. Déroulez le serpent. Puis poussez dans les avant-bras. Sans décoller les cuisses. Les hanches restent sur le tapis. On colle toujours bien les coudes au niveau de la poitrine. On déroule. On est grand. Les épaules ne sont pas dans les oreilles. On étire vraiment ici. On profite le bas du dos. Et on redescend. Je profite le bas du dos. Ça ne veut absolument rien dire. Mais vous avez compris. Encore une fois. J'inspire. Je vais chercher devant. Je pousse dans les mains. Et j'ouvre ici la poitrine. Je pense vraiment à bien ouvrir la poitrine. Sans contracter le dos. Pour ne pas trop contracter le dos, je peux relaxer un petit peu mes fessiers. Et je redescends. Parfait. Je vais pousser dans les mains cette fois. Mais pour venir. M'asseoir. A genoux. Sur mes talons. Je ferme les talons. Je bascule les jambes. D'un côté. Peu importe lequel. Pour venir. M'asseoir. Une fois assis. On va prendre la mesure pour faire la posture de la table renversée. Je ne suis pas sûre de l'exactitude de ce nom. On va poser notre main au niveau de notre fesse droite. Et venir appuyer le coude sur le tapis. Là où le coude aura laissé une petite marque sur le tapis. Je mets ma main. Donc les doigts vers l'arrière. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Là où mes coudes ont laissé une trace. Je prends. Je pose ma main. Les doigts vers l'arrière. J'essaie de bien ouvrir mes mains. Bien ouvrir mes doigts. Pour avoir le max de zone d'appui. Tout simplement. Je vais venir positionner mes jambes ici. Les genoux pliés. Pas trop trop près. Que vous ayez un petit peu une marge de manœuvre. Et on va inspirer. Expirer. Et à la prochaine inspiration. On va pousser, 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 pousser. Monter tout ça. Super. Donc là notre corps forme une espèce de table. On essaye d'être vraiment à l'horizontale. On ne relâche pas la tête en arrière. On regarde vers l'avant. On regarde ses genoux. On pousse bien dans les bras. On essaye de rester stable. De rester droit. On ouvre sa poitrine ici. On respire. On essaye de ne pas rester en apnée. Bien que la posture ne soit pas hyper agréable. Encore un petit peu. On expire. On inspire. Et sur l'expié, on redescend progressivement avec contrôle. Super. On peut venir faire des petits ronds avec nos poignets pour les détendre. Et nous allons passer à la posture maîtresse de cette séance d'aujourd'hui. J'ai nommé Oustrasana. Donc la posture du chameau. Voilà. Donc on va y aller ensemble. Ça va bien se passer. Donc on va venir à genoux. Et puis on va monter sur nos genoux. Voilà. Donc on fait bien attention à avoir les genoux dans l'alignement des hanches. Donc ouvert par rapport à l'écartement des hanches. Et les pieds ici. Donc voilà. Moi j'ai remarqué. Donc les jambes qui sont vraiment dans l'alignement du genou ainsi que les orteils. Moi j'ai tendance à rentrer mes orteils à l'intérieur. Donc voilà. Faire en sorte que nos pieds soient bien alignés l'un à l'autre. Ici donc on va basculer en arrière pour faire un back bend assez intense. Donc ici c'est vraiment à vous de doser vraiment vos capacités. Allez pas plus loin qu'est-ce que vous pouvez parce qu'on peut quand même se faire mal. Le dos c'est quand même fragile. Donc vous faites attention. Vous vous aimez. Parce que vous pouvez très bien se dédier cette pratique à vous-même. Et vous aimez vous-même. Ce n'est pas du tout exclu. C'est même encouragé. Voilà. Donc on va d'abord partir à un niveau je dirais premier. Qu'on va tous faire. Voilà. On va porter nos mains à notre taille. Dégager un petit peu nos oreilles de nos épaules. Nos épaules de nos oreilles. On va inspirer. Et grandir son dos. Expirer. Et descendre juste un petit peu vers l'arrière. Ici on teste. On tente un petit peu. On essaye de s'habituer, de s'acclimater à la sensation. Et elle expire. On revient. Si déjà rien que ça pour vous c'était un challenge. On s'arrête là. Sinon on va passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante c'est de positionner en fait vos mains sur le bas de votre dos. Alors là c'est vraiment par rapport à votre confort. Soit les mains sur les hauts des fesses. Donc les doigts vers le bas. Soit vous attrapez en fait le bas de votre dos. Voilà. Comme ça. Comme si vous attrapiez un peu vos fesses. Mais plus haut. Voilà. Donc là c'est vous qui voyez au niveau du confort. Donc moi j'aime bien comme ça. Parce que j'ai l'impression que ça me donne un petit coussin en fait. Pour le bas de mon dos. Et que ça me protège. Donc pour bien protéger votre bas du dos aussi. Engagez un maximum de vos abdominaux. On va faire ça ensemble. On va inspirer et grandir notre colonne. Expirez. Et en fait quand on descend, on descend pas voilà tout d'une traite. On descend comme si on faisait un arc de cercle vers l'arrière. Comme si notre colonne formait un arc de cercle vers l'arrière. Et là on peut peut-être descendre un petit peu plus loin. Sentir davantage la sensation. S'y acclimater. Relâchez pourquoi pas la tête. On gagne les abdominaux pour protéger le bas du dos. Et à l'expiration. On revient en engageant les abdominaux, la tête en dernier. Parfait. C'est magnifique. On va passer à l'étape 3. Donc on va essayer de descendre jusqu'en bas. Là, faites vraiment attention à pas vous décaler. Et je vais vous montrer aussi comment sortir pour pas vous faire mal en sortant. Parce que si vous sortez avec un côté et l'autre, vous allez comprendre. Vous allez vous faire mal. Donc on va y aller ensemble. On inspire, on agrandit la colonne. On expire, on descend. Et en fait on va aller chercher les pieds. Voilà les talons ici. Et on va simplement s'appuyer sur les talons. Donc on pense vraiment arc de cercle avec son corps. Et pas simplement s'affaler en fait en arrière. On est vraiment un arc de cercle en partant des fessiers. Voilà. Et ici donc soit vous gardez votre tête en avant. Soit vous relâchez totalement votre tête. Et là vous pouvez pousser un petit peu plus sur vos talons. Pour faire un backbend plus intense. Et donc ouvrir votre poitrine un maximum. On respire bien. On essaye de s'acclimater à la drôle de sensation que ça crée. On respire, on fait circuler l'air. Si vous sentez que cette étape n'est pas possible, restez à l'étape 1 ou à l'étape 2. Ce sera possible un jour. Pour revenir, ce que je préconise, c'est de prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, d'engager un maximum les abdominaux. Et de revenir avec les deux mains en même temps. Pour revenir sur les hanches. Si vous vous décalez, il y a le risque. Donc faire une main après l'autre pour revenir. C'est plus simple. Mais il y a le risque de vous faire mal. Donc vous faites comme vous le sentez. Si vous sentez que vous êtes vraiment très gainé au niveau des abdominaux. Vous pouvez revenir un côté puis l'autre. Sinon, essayez de revenir les deux côtés. Tout d'une traite. Vous verrez, vous protégerez un maximum votre dos, vos épaules, vos cervicales. Vous serez au top. On va repartir pour un dernier tour. On inspire, on grandit sa colonne. On expire, on va chercher les chevilles. Et on forme un arme de cercle. Une fois qu'on est là, on peut peut-être poser les mains sur ses mollets. Si on est vraiment très à l'aise. Et on respire, on envoie de l'air dans le bas de son dos. On pense très fort à la personne à qui on a voulu dédier. C'est notre pratique. Et sur l'expire. On revient. Parfait. Vous allez sentir une drôle de sensation que ça tire, ça pique peut-être dans le bas du dos. C'est normal. On va aller très doucement venir s'asseoir. Basculez les jambes d'un côté. Ramenez les jambes à l'avant. Et en prenant soin de ne pas trop brusquer le bas de notre dos, on va venir s'allonger. Donc vraiment en déroulant très doucement la colonne sur le tapis. Résistez à l'envie, donc comme moi, de plier les genoux pour venir aplanir le bas de votre dos. Au contraire, allongez vos jambes dans le tapis et laissez votre colonne reprendre sa forme initiale, je dirais, toute seule. S'habituer à la sensation de la flexion du dos. Puis comme vous êtes sages, on va quand même faire une contre-posture parce que c'est bien agréable. On va plier les genoux, les rapprocher de la poitrine et les serrer contre notre poitrine. Là, vous sentez que vous aplatissez vos lombaires dans le tapis. Vous pouvez faire des petits cercles. C'est ma foi bien agréable. Et puis vous allez monter simplement vos mollets et vos pieds. Attrapez l'extérieur de vos pieds. Et laissez tomber le poids de vos mains dans vos pieds en position du bébé heureux. Vous pouvez jouer un petit peu avec vos lombaires, vous balancer de droite à gauche. Pourquoi pas tendre une jambe ? Puis l'autre. Faites ce qui vous fait du bien dans cette posture. Quand vous en avez assez, vous pouvez revenir les genoux contre la poitrine. On va étendre la jambe gauche et basculer la jambe droite vers la gauche jusqu'à ce que le genou soit le plus proche possible du sol. On ouvre les bras en croix et on regarde vers la droite. On étire, on fait une petite torsion dans notre colonne qui a bien travaillé. Et puis on revient au centre. Et on inverse, le genou gauche se plie, la jambe droite se tend. On bascule le genou gauche vers la droite. Et on regarde vers la gauche. On respire par le dos. Même si ça peut être obscur, comme phrase. Et on revient au centre. Les deux genoux pliés contre la poitrine. On va allonger la jambe droite. Allonger la jambe gauche. Laissez tomber les pieds de part et d'autre du tapis. Allongez les bras. Couvrez-vous, pourquoi pas. Mettez une petite couverture sur vous. Les paumes ouvertes vers le ciel. Pour un bien mérité, shavasana. Lors de votre shavasana, de votre relaxation, vous pouvez penser très fort à ce ou ce à quoi vous vouliez dédier votre pratique. A l'amour autour de vous. A l'amour que vous voulez donner. Et restez ici autant de temps que vous le voulez et que vous le pouvez. Les yeux fermés, immobiles. A assimiler les bienfaits de notre pratique du jour. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec moi. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Namasté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada